... Nous vous sommes nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Signature, c'est vendredi 13 mai, des accords de coopération entre la Turquie et la République démocratique du Congo dans les domaines de l'éducation par le professeur Tony Mouabakazadi à Istanbul. Une campagne de mobilisation communautaire pour une loi électorale citoyenne vient d'être lancée à Kinshasa, c'est vendredi 13 mai, par les réseaux d'éducation civique au Congo à travers une tribune d'expression populaire organisée au musée national. Les organisations de la société civile dans la lutte pour la paix, la démocratie et le relèvement social et économique sans exclusion en RDC, c'est le thème de la journée de réflexion organisée ce vendredi à Kinshasa par une nouvelle plateforme de la société civile dénommée Serre du Choc, Centre des ressources et de la dynamisation de la société civile coordonnée par Danibos Singoma. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une campagne de mobilisation communautaire pour une loi électorale citoyenne vient d'être lancée à Kinshasa ce vendredi 13 mai 2022 par les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC à travers une tribune d'expression populaire organisée dans l'une des salles de conférence du musée national. Invité à cette tribune d'expression populaire, G13, initiateur de la proposition de la loi électorale en RDC pour qu'il explique à la population les contenus de cette loi. Le professeur Jacques Ndioli. Une loi électorale, c'est une loi sociétale. Ce n'est pas une loi entre une majorité et une opposition. Et pour ça, il faudra que le peuple congolais, les organisations de la société civile, qui sont le peuple, les organisations, propriétaires du pouvoir, puissent péser pour que les systèmes électoraux soient beaucoup plus transparents. Invité également à cette thème par le RECIC, l'honorable député national Guma Futa, qui, après avoir écouté les soucis de la base, remercie les réseaux d'éducation civique au Congo pour sa mobilisation sur la loi électorale citoyenne. Je remercie d'abord le RECIC pour l'activité d'aujourd'hui. C'est un exercice citoyen de rédivabilité, de transparence. On est élu du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et aujourd'hui, j'étais devant le peuple, j'ai pu déceler la température. Comment le peuple a lu ce qui s'est fait au Parlement ? C'est une occasion pour nous de rectifier là où il y a eu faute. Un pari gagné par le réseau d'éducation civique au Congo, qui a vu les G13 et les honorables députés mettre leur temps pour la population qui a soif d'agir sur la loi électorale. Maître Michel Mvondo est secrétaire exécutif du RECIC. La question de la loi électorale, c'est une question qui concerne la communauté. Tous les débats qui se font au niveau de l'hémicycle, la population n'est pas informée. C'est pourquoi nous avons bien voulu lancer d'abord cette campagne, parler avec les G13 pour que les G13 viennent nous expliquer, expliquer à la population, aux animateurs, les RECIC, les contenus de la loi. Et puis nous avons appelé l'honorable Guy Mafouta, qui dise les dispositions, qui fait les accords. Et nous, nous avons lancé la campagne aujourd'hui. Les animateurs vont descendre ses terrains pour sensibiliser la population et le mobiliser par rapport à la question de la loi électorale. Cette campagne de mobilisation communautaire pour une loi électorale citoyenne a pourdiré 30 jours à la population congolaise d'Achir. À quelques jours seulement, dès son lancement en République démocratique du Congo, le centre des ressources et de la dynamisation de la société civile, une plateforme progressiste coordonnée par Danny Boss Singoma vient de se mettre au travail. C'est vendredi 13 mai 2022, les Sœurs d'Isoc a organisé une journée de réflexion sur les thèmes « Les organisations de la société civile dans la lutte pour la paix, la démocratie et le relèvement social et économique, sans exclusion en RDC ». Cadre choisi, la salle Monseigneur Mouzi, roi du Centre culturel Boboto. Les Sœurs d'Isoc, cette plateforme progressiste de la société civile, veut être une réponse au niveau de la société civile et veut à tout prix renforcer les capacités de cette dernière pour bien jouer son rôle, rassure Danny Boss Singoma. Bon, ici nous étions pour une rencontre des organisations de la société civile autour du Sœurs d'Isoc. Le Sœurs d'Isoc veut à tout prix renforcer les organisations de la société civile afin qu'elles soient capables de jouer, de mener leur rôle dans une vision plus progressiste et laïque. Donc pour nous, nous mettons le focus de notre intervention sur l'amélioration de la qualité de travail des organisations de la société civile, que ce soit au niveau local, au niveau des provinces, au niveau national. Et cette efficacité va d'abord de la maîtrise de l'analyse des enjeux contextuels. Ça va aussi dans le sens de l'animation, de l'animation des publics cibles et aussi de la transmission ou des interactions qui doivent exister entre les organisations de la société civile et les communautés à travers lesquelles elles agissent. Mais aussi porter les revendications sociales des communautés afin que ces revendications puissent être bien entendues au niveau supérieur et trouver bien des causes. La plateforme Sœurs d'Isoc s'inscrit dans les schémas progressistes, poursuit Danny Singoma. Donc dans ces schémas progressistes, par rapport à l'évolution du monde, par rapport à l'économie, par rapport à la vision de la paix, par rapport à la protection sociale et au libre-examen qui doit être appliquée effectivement dans la société civile. Les Sœurs d'Isoc restent ouverts à toute personne qui souhaite adhérer à sa vision. Une délégation d'Afrique CDC est en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, venue voir les coordonnateurs de l'Institut national des recherches biomédicales, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, depuis ce mercredi 11 mai 2022, conduite par Moussoka Fala. Cette délégation Afrique CDC veut apporter son soutien à la République démocratique du Congo afin de la permettre d'atteindre une couverture vaccinale de 70%. Pour que nous puissions augmenter la couverture vaccinale en RDC, on travaille sur des choses clés comme la pharmacovigilance, l'efficacité des vaccins, et on est en train de développer des centres stratégiques à travers l'Afrique pour la surveillance génomique et la séquence génomique. Et l'INRB est vraiment un centre critique pour l'Afrique du centre. Et l'équipe qu'on va instituer, quand on va entrer dans la phase de mise en œuvre, cette équipe sera là pendant un an, elle va rester ici. Un soutien salué par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui promet d'envoyer une équipe de l'INRB à des réunions macro-planifications, ainsi pour le récite de la vaccination en RDC. On va leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer. Il s'est tenu ce vendredi 13 mai 2022 à l'Académie de Beaux-Arts, à Kinshasa, une conférence présentielle Art School in London, sous les thèmes la sape et autres imaginaires de Kinshasa. Une organisation de l'Université des Arts de Londres et de l'Académie de Beaux-Arts. Après l'introduction de Mme Anjoa Arma, des Pouilles-Londres sont nées suivies de celles du directeur général de CETALM amateur, source des talents, le professeur Henri Calama-Akoulez, qui s'est réjoui de l'aboutissement de ces projets, qui a mis plusieurs mois pour sa mise en œuvre à ces jours. Cette joie que nous partageons tous sans doute est le fruit d'un travail à la fois intellectuel et artistique. Par la sape, on interroge les imaginaires africains, ou dire l'imaginaire congolais, à partir de ces mouvements métiques. C'est scruter les contradictions internes, les disparités sociales, culturelles, économiques, et même de genre qui caractérisent les sociétés africaines. Plusieurs conférenciers ont brossé la question de la sape et autres imaginaires de Kinshasa, entre autres Ribion Deza, docteur en communication sociale et master en management des industries culturelles, et Priska Tankouei pour ne citer que cela. La sape se désigne à un mouvement vestimentaire mobile qui se développe autour du milieu de la musique, à Brazzaville, Kinshasa, à Bidon, Paris et autres. Cette conférence avait pour objectif de permettre un échange entre les chercheurs de Kinshasa et ceux de Londres autour de la sape, a souligné le directeur général Henri Calama. C'est un pont qui est jeté entre l'Académie de Beaux-Arts et l'Université des Arts de London. Ça entre beaucoup plus dans les cadres de notre centre de recherche. Les scientifiques, nous ne sommes pas là pour promouvoir la sape. Nous sommes là pour étudier, pour expliquer sociologiquement la naissance de la sape et pourquoi cet aspect est assez important pour la population chinoise. Par ailleurs, notez que cette réflexion scientifique aboutira à la publication des articles scientifiques. Réforme de la loi électorale en République démocratique du Congo. Les G13, initiateurs de cette loi, a quitté la salle des plénières ce jeudi 12 mai. Ils soupçonnent une manœuvre pour tordre l'esprit de cette loi dite le condo. Et apparemment qu'il n'y a pas de débat, il s'agit tout simplement des positions du groupe parlementaire et que nous, nous n'avons pas de possibilité d'aider. Nous préférons peut-être attendre les débats, si les débats auront lieu, nous n'avons pas d'admission. Les G13 ne redoutent de rien, il veut tout simplement garder la lettre du règlement et l'esprit parlementariste. Nous ne redoutons rien, nous voulons tout simplement garder la lettre du règlement et l'esprit parlementariste. La lettre du règlement, c'est que cette loi a été déclarée récemable, donc elle est allée en position pour démarrer. Et si, par consensus, nous voulons avoir un cadre intermédiaire informel, ça doit être un cadre informel de discussion. Nous, nous n'avons pas la possibilité de discuter des options, donc nous croyons que d'être dans la salle ou au bord de la salle, ça ne change absolument rien. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombokese a reçu ce jeudi 12 mai 2022 la chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, Rachel Bernard. Elle est très honorée d'être reçue par la ministre d'Etat. Nous avons abordé et échangé sur la situation carcérale dans le pays, puisque le CICR est un partenaire de longue date du ministère de la Justice en termes de conseillers, en termes d'appui sur la gestion des personnes privées de liberté dans les prisons. Nous avons un échange très constructif sur la situation, les améliorations remarquées, les pistes à explorer pour améliorer certaines autres thématiques et nous sommes extrêmement optimistes par les informations que nous avons échangées. Toujours au ministère de la Justice et garde de Soros, Rose Moutombokese a eu une séance de travail avec les ambassadeurs membres de l'Union Européenne, les ambassadeurs d'Allemagne, d'Espagne, de la République Tchèque, des Belgiques, les représentants des Pays-Bas, des Suèdes et de la France, conduites par le chef de la délégation, Jean-Marc Châtaignier. Au sortir de cette rencontre, les diplomates européens s'est confiés à la presse pour expliquer l'objectif de cet échange. Donc j'étais venu avec l'ensemble de mes collègues ambassadeurs de l'Union Européenne. C'était pour nous une démarche d'abord de rencontre avec Madame la Ministre parce que tout le monde n'avait pas encore rencontré Madame la Ministre. C'était une occasion d'échange sur la situation des problèmes qui se posent dans le secteur judiciaire. Ça s'inscrivait aussi dans le cadre du dialogue politique que l'Union Européenne entretient régulièrement avec la République démocratique du Congo. Et donc ça a été l'opportunité, je crois, d'échange sur cette situation judiciaire et sur la coopération que nous pouvons y apporter. On a abordé différents points particuliers, donc je ne détaillerai pas, mais on a abordé l'ensemble peut-être, la problématique véritablement judiciaire, des conditions carcérales, des conditions de coopération de ce que nous pouvons traiter. Séance de travail entre la Société Nationale d'Électricité Snel S.A. et la Kivu Power. C'est mercredi 10 mai 2022 dans la salle de réunion du 9e niveau de la Direction Générale de la Snel. Au cours de cette réunion, la Société Nationale d'Électricité et Kivu Power ont continué les discussions en vue de l'opérationnalisation du partenariat public-privé qui permettra à la Snel de transporter le courant qui sera produit par Kivu Power à partir du gaz du lac Kivu, comme l'explique ici Mohamed Taé Belassoué, directeur des projets chez Kivu Power. Le projet est au cœur de plusieurs dimensions énergétiques, économiques, sociales, sécuritaires et environnementales. Donc pour mettre le projet déjà dans son cadre général. Il a eu certaines difficultés au départ parce que c'est un projet qui veut être le premier projet de sa catégorie à être réalisé en RDC. Donc il y a beaucoup d'attentes. On a bien avancé. Kivu Power a eu la licence de production de l'électricité. Nous avons eu la concession sur l'exploitation du gaz. Donc on est bien avancé. Aujourd'hui, avec M. le Directeur Général, on a évalué notre partenariat qu'on a trouvé très positif. Donc la phase à laquelle nous sommes arrivés est que aussi bien l'ASNEL que Kivu Power ont présenté leur étude tarifaire aux autorités, au ministère de l'énergie. Donc on attend cette phase finale pour que ce partenariat verra le jour en termes de développement. Booster la desserte selon le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Disséqué de Tchilombo, reste le programme de l'ASNEL et de son directeur général, Jean Bosco Cayumbo-Kayan, qui espère qu'avec les 40 MW de Kivu Power, amélioreront la desserte dans l'Est de la RDC. Notre pays, surtout à l'Est, nous avons un grand déficit en énergie électrique. Le président de la République et le gouvernement nous ont demandé de faire tout ce qui est nécessaire pour combler ce déficit. C'est ainsi que, comme Kivu Power est un producteur indépendant qui sort à nous et qui va nous amener 40 MW dans un premier temps, il était tout à fait normal que nous activions un peu le processus pour que nous puissions résoudre ce programme de déficit. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce samedi avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada